L'incident a donc suscité un florilège de réactions des rumeurs annonçant la mort de plusieurs personnes suite à cet accident dont la secrétaire particulière du proviseur, cette dernière, s'est exprimée au micro de Yves Malik sur les détails de l'accident. Nous l'écoutons. Nous avons rencontré Dame Annie Flore qui n'est toute la secrétaire particulière du disparu. Contrairement à ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, elle n'était pas à bord du véhicule du proviseur, plutôt celui de l'intendant de l'établissement. Je suis la dernière personne à avoir parlé avec lui. Yves Labon me demandait encore, madame, vous allez partir avec qui ? Je lui dis, monsieur, je vais partir avec monsieur l'intendant parce qu'il va vers canadien et moi je suis à Martho, donc je vais partir avec lui. C'est pour ça que je monte dans la voiture de monsieur l'intendant et lui aussi près dans sa voiture. Nous on roule, on était déjà sur le pont, pendant qu'on est sur le pont, monsieur l'intendant va me dire, madame, il y a un accident. Je lui ai commencé à pleurer en disant que c'est mon chef. Je lui ai demandé, il m'a dit oui, effectivement, c'est la voiture du proviseur. Son témoignage pour s'y constancier vient dissiper tous les doutes et critiques sur le nombre exact de passagers à bord de ce véhicule de type Prado. Cependant, les pensées vont à l'endroit des deux enfants du disparu qui passent actuellement le bac, on l'imagine, dans un état d'esprit dévasté.